Hello tout le monde, on se retrouve pour quelques petites choses que j'ai réalisées. Je vous ai montré il y a quelques temps avec les chutes de papier que j'avais depuis... Bref, et le nombre de chutes de papier, j'avais fait plein de petites choses que je vous ai montrées dans la dernière vidéo. Et puis avec tout ça, j'ai décidé de faire un junk. Finalement, j'ai utilisé pas mal de choses et puis j'en ai profité également pour utiliser quelques chutes. Mais pas que. Donc je vous montre tout ce que j'ai fait avec à la fin de cette vidéo. Ou si elle est un petit peu longue, dans une prochaine vidéo, vous aurez les tutos. Alors tutos entre guillemets, puisque vous ne trouverez que les process. Process de la couverture de ce junk, de cette couverture-ci et de 2-3 petites choses que je vais vous montrer également. Voilà, donc vous trouverez ça soit si c'est trop long, si c'est court à la fin de cette vidéo, si c'est vraiment trop long, dans une prochaine vidéo. Donc on commence par ceci. Je vais essayer de faire un petit peu de classe. Voilà. Alors, celui-ci d'abord... Alors j'ai commencé dans un premier temps par faire tout ce qui était livret. Parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien travailler tout ce qui est papier. Donc j'ai d'abord commencé à faire ces petits livrets. Et ensuite j'ai décidé de travailler les couvertures extérieures. Donc celle-ci, elle est faite donc en tissu. Elle a été recouverte d'un tissu. La base, c'est une grande feuille de cartonnette que j'avais eue dans des stickers à Noël. Donc elle était quand même assez grande. Puisque vous voyez les dimensions... Là, on est à 16,5. Donc ça doit faire 33 par 23. Donc voilà, c'était une grande feuille cartonnée bleu marine. Donc vous le verrez dans le tuto pour celles qui voudront le suivre. Et comme c'était bleu marine, c'était un petit peu casse-pied parce que je voulais travailler avec un tissu clair. J'ai donc recouvert cette grande cartonnette de papier d'imprimante blanc traditionnel. Et ensuite, je l'ai recouverte donc avec du tissu. Tissu également de récupération puisque c'était du linge de maison. Donc j'ai gardé et puis voilà, j'ai utilisé pour ça. En fait, j'ai recouvert d'abord, donc dans un premier temps, toute la cartonnette. Alors on voit sur les côtés, donc les petits ourlets. Parce que je me suis contentée en fait de prendre la feuille, donc une grande feuille de rabat d'un côté et puis l'autre. On voit ici, enfin on ne le voit pas, mais ici il y avait la jonction donc des deux parties de tissu. J'ai dans un premier temps encollé les côtés et puis le haut pour pouvoir avoir plus de facilité à coudre. Puisque je ne pouvais pas pointer des aiguilles dedans et que la cartonnette c'était trop difficile. Il m'aurait fallu des petites pinces et puis d'ailleurs que j'ai commandé sur internet. Et ce qui est dommage, c'est que j'en ai retrouvé. Enfin, ce n'est pas dommage parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais dans mon outil pour faire les boutons pression, je vous montrerai après. Je ne me souvenais pas, il m'avait envoyé un petit lot de petites pinces de ce type, les pinces à couture. Donc voilà, si j'avais eu effectivement ces pinces-là avant, enfin en tout cas si je les avais retrouvées, je n'aurais pas fait d'encollage. Bon cela dit, j'ai fait un encollage spécial avec de la colle tissu. Et puis ensuite j'ai cousu, ce n'était pas grave. Mais voilà, ça c'est vraiment super utile ces petites pinces. Alors la couture, la couture droite classique, je ne me suis pas embêtée. Je voulais faire une couture un petit peu fantasy et puis du coup je suis restée dans le plus simple. Bon, il faudra quand même que je passe un petit coup de fer parce que du coup c'est quand même un petit peu froissé. Mais bon, ce n'est pas gênant. Donc voilà, recouvert de tissu et ensuite je suis venue assembler mes deux livrets. Alors la première étape a été d'abord de coudre les livrets entre eux parce que c'était vraiment trop compliqué. Ils sont quand même assez épais de prendre un livret non cousu et ensuite de le recoudre sur cette partie-là. Donc dans un premier temps, j'ai cousu chaque livret et ensuite je suis venue les accrocher à la couverture. Voilà, couture simple ici. Alors je n'ai pas décoré volontairement parce que c'est vrai que pour le remplir, ce n'est pas évident quand il y a tout un tas de choses sur la couverture. Alors, comme je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais l'offrir, si je l'offre, je dirai à la personne une fois qu'elle aura rempli de me le confier. Puis je lui ferai une décoration ou en tout cas je lui fournirai les éléments de décoration et elle le décorera elle-même ou elle pourra tout simplement le décorer elle-même si je l'offre. Donc à l'intérieur, alors j'ai utilisé toutes les petites choses que j'avais faites. Donc quand on sait, quand je vous ai montré tous mes petits goodies, alors celui-ci, donc je l'ai collé, j'en ai profité, alors je l'ai collé même pas d'ailleurs, pardon, je l'ai cousu, on voit la couture d'une part tout autour pour faire joli et ensuite j'ai cousu ici, ici et ici. Donc il n'y a absolument pas de colle sur celle-ci, ce qui me permet derrière, d'ailleurs il y en a un, voilà je me disais c'est bizarre, je n'en ai pas mis, voilà derrière de mettre des petites choses et puis d'en mettre également devant. J'ai essayé de passer rapidement. Alors ça c'est du vieux papier, quand je vous dis vieux c'est du vieux papier, pas travaillé, je nis naturellement, ça c'est du papier évidemment travaillé au café, avec, j'ai joué également sur les tamponnages, également du papier travaillé au café, ça c'est une feuille de papier, comment dirais-je, du papier cristal de fleurs, d'un bouquet de fleurs que mon mari m'avait offert, j'ai récupéré les morceaux qui n'étaient pas trop froissés et j'ai fait du tamponnage dessus. Alors je ne sais pas si dans le temps le tamponnage va bien rester, mais bon, pour l'instant je trouvais que c'était sympa, ça habillait un peu, bon là c'est tout simple, papier teinté à la betterave, je vous l'avais déjà montré également. Voilà, une enveloppe que j'ai teinté, ça, ça vient des blocs d'enveloppes de chez Action je crois. Alors là, papier simple, ici de quoi bien sûr mettre tout ce qu'on veut ensuite. J'ai rajouté quelques chutes de papier, voilà, ça c'est des petits éléments que j'avais fait également avec mes chutes. Encore une fois, du papier de fleuriste, encore un petit taille que j'avais fait, que j'ai donc collé, enfin même pas cousu en bas et sur le côté pour pouvoir y glisser ensuite des choses. Voilà, chute de tissu, pardon, j'ai tout refermé, chute de tissu, voilà des petites, alors quelques pages sont cousues, alors c'était juste pour donner un petit peu de relief à mes pages, du tamponnage, voilà, ça aussi je l'avais fait, je vous l'ai montré. Vous voyez celle-ci aussi cousue sur les côtés. Alors on voit comment j'ai attaché, hop, au centre donc mes cahiers. Alors c'est pareil, tout ça c'est fait avec des chutes. Là aussi c'est cousu puisque ça a été cousu en haut, en bas. Voilà, bon rien de particulier, j'essaie de passer vite. Voilà, une chute de tissu et ça c'est pareil, c'est ce que j'avais fait avec du papier cadeau. Alors ça c'est une fleur, un découpage que j'ai, j'ai vu que je l'ai rangé. C'est issu d'un magazine de roses, enfin de rosiers en fait. Je ne sais plus quelle marque d'ailleurs, donc ils nous envoient ça, on peut éventuellement commander. Bon moi je n'ai jamais rien commandé, mais j'ai évidemment gardé le catalogue parce que je trouvais ça sympa. D'ailleurs je crois que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et du coup il y a plein de photos. D'ailleurs il y a beaucoup de choses, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre, enfin vous trouverez beaucoup de photos de roses. Voilà, encore c'est pareil, une pochette cousue directement sur la feuille. Voilà, du tamponnage. Encore une image donc collée. Là c'est pareil, c'est une pochette qui a été, je dis collée, mais vous avez bien compris, c'était cousu, je voulais dire. Alors là j'ai fait une pochette en tissu. Tissu qui est, voilà, de la même que ça. Dans lequel j'ai fait des, oups, voilà, des petits tags avec des fleurs. Non, non, je n'aime pas du tout les fleurs. Ensuite, voilà, donc là on a des petits, des petites découpes de ce fameux catalogue. Des petites choses, voilà, que j'ai accrochées. Là encore, tout ça, ça s'enlève. En plus, elles sont recto verso, celles-là. Donc ça, c'est génial. Là encore pareil, un petit médalillon. Là, j'ai tout cousu pour mettre deux petits cahiers. Celui-là, je vous les avais également montrés. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, il est relativement sobre, parce que la personne pourra y rajouter ce qu'elle veut. Parce que le but, ce n'est pas de tout faire maintenant. C'est aussi ensuite, par la suite que l'on écrit, quand on le complète, c'est de mettre des choses. Donc une pochette, hop, avec des tags à l'intérieur. Voilà. Toujours des pochettes. Même chose. Alors là, c'est un tag que j'ai. Oups, là, je suis en train de partir. Un tag que j'ai collé sur deux côtés seulement pour pouvoir y mettre des choses. Et à l'intérieur, on a, hop, des petits tags qu'on peut enlever ou remettre. Même chose pour celle-ci. Une pochette. Encore cousu. Une. Et voilà. Donc ça, c'est le reste de ma pochette. Donc avec du papier collé. Donc voici pour ce premier junk. Voilà. J'ai bien aimé travailler ça. J'ai bien aimé le faire. C'était sympa. Et ben, je ne sais pas si je ne vais pas me le garder. D'ailleurs, bon. Pour l'instant, je n'ai pas décidé. Mais je vais peut-être me le garder et me le remplir moi-même. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Donc pour vous montrer qu'on pouvait faire des, comment dirais-je, des reliures tissus cousues. Donc la base dont je vous ai tout expliqué. Donc voilà. Pour celles qui veulent avoir des idées pour les junk. Voici donc l'idée d'une première couverture. Une seconde idée pour couverture. Donc ça, c'est fait avec des enveloppes. Alors enveloppes, enveloppes classiques qu'on reçoit chez soi. Évidemment, je n'en ai pas sous le coude. Enfin, alors attendez, ne bougez pas. Je vais faire. Me revoilà. Donc voici le type d'enveloppe que j'ai réutilisé. Bon, celle-ci, elle est vierge. Elle a été utilisée, mais en tout cas, elle n'a pas été écrite. Donc celle-là, elle va être super facile à travailler. Celle que j'ai utilisée pour ça, elle a été, il y avait des motifs en-dessus. Bon, il suffit de les cacher. Et puis, quand on a du papier transparent. Alors là, ce n'était pas le cas, parce que ça, c'est du papier cadeau. Donc, je n'ai pas eu besoin de cacher. Mais par exemple, pour celle-ci, où là, j'ai fait du servietage. On en reviendra après, on reviendra après là-dessus. Là, j'ai été obligée de calfeutrer, en fait, certaines écritures. Donc celui-ci, ça, ça a été fait avec ce type d'enveloppe. Donc voilà ce que ça donne. Donc à l'avant, il y a un tag, papier blanc, donc dessous. Alors celle-ci, ça a été fait avec du papier cadeau. Papier cadeau que j'ai collé. Et ensuite, sur lequel je suis venue apposer du vernis-colle. Et franchement, ça donne un petit aspect glossy, d'une part. Et puis surtout, ça vient, eh bien, comment dirais-je, protéger le papier. Donc pas de risque que ça se déchire. C'est même lavable. Si vous mettez quelque chose dessus, vous pouvez passer un petit coup d'éponge. Du coup, c'est venu, c'est un vernis, en fait. Donc c'est vrai que ça permet de bien protéger. À l'intérieur, par contre, pour celui-ci, j'ai collé un papier, donc 30-30, rigide. Ça vient quand même apporter un peu plus de tenue à mon ensemble. Cela étant, vous verrez, j'en ai fait une autre tout à l'heure, d'ailleurs à l'intérieur, avec un papier fin et non du papier cartonné. Et c'est bien aussi. Donc voici le second. Alors, pour fixer mes rubans, j'ai simplement mis des œillets. Et donc, j'ai rifté mon ruban directement dans l'œillet. Ça me permet d'avoir un maintien. Parce que sur ce genre de couverture, on ne peut pas coller entre les deux. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé que c'était une solution qui pouvait être sympa. Donc l'intérieur, tout simple. C'est un petit peu comme ce que je vous ai présenté avant. Ça, c'est tout ce que j'avais déjà fait et que je vous avais montré en vidéo. Donc les petits carnets avec les petits bijoux. Donc tout ça, bien sûr, cousu. Je trouve que ça fait vraiment un super effet sur les junk. Dans celui-là, vous verrez beaucoup de papiers issus de ce magazine. Alors ça, c'est du papier craft. Il est neuf celui-là, mais que j'ai récupéré de mes parents quand ils faisaient le marché. Voilà. Il n'est pas frassé puisqu'il est tout neuf. Mais je trouvais que c'était sympa de le mettre là. Toujours ce papier fleuriste, donc teinté. Le seul truc, c'est quand j'ai fixé le cahier, ça a bougé. Du coup, c'est un peu de traviole. Bon, enfin bon, bref, ça reste un junk. Ce n'est pas non plus... Oups, voici. Je suis encore en train de déchirer ma photo. Ça, c'est ballot. Donc, on va passer rapidement et rien de... Alors voilà, la petite pochette, la petite enveloppe a sorti à la première. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un tag dedans. Mais je le ferai après. Voilà. Donc, pour cette enveloppe-là, c'est le même principe, sauf que c'est une enveloppe de taille moyenne. Et à l'intérieur, j'ai collé juste un papier... Comment dirais-je ? Comme du papier d'imprimante, en fait. Donc, c'est un papier beaucoup plus léger, sauf qu'il est de couleur rose. Donc, ça apporte un peu moins de tenue. Mais finalement, pour ce que j'en faisais à l'intérieur, c'était suffisant. Bien qu'encore une fois, il y a quand même du maintien avec ce vernis dessus. Des chutes de papier. Juste à chaque fois, je pars... Voilà, toujours des petits tailles que j'avais fait avant. Toujours mes coutures. Oups ! Même principe. La reliure sur le milieu. Des chutes de papier. Ça, c'était un petit ensemble que j'avais fait. Avec des... Voilà. Des petits tags. Donc, encore une fois, il y a plein d'autres possibilités. Mais si je le remplis trop, voilà. C'est la personne qui l'aura. Après, elle ne pourra plus rien mettre dedans. Et c'est un petit peu dommage. Le but, c'est de se l'approprier. Et puis, d'écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Vous voyez, celle-ci aussi, elle a été un peu décalée. Quand j'ai cousu. Parce qu'à contrario de celui en tissu. Donc, celui-là. Là, j'ai tout cousu d'un seul tenant. Les feuilles et la couverture. Et finalement, je me suis enquiquinée. J'aurais mieux fait de faire comme le précédent. Faire d'abord la couture du cahier. Et ensuite, refaire une couture globale. Mais bon. Vous voyez, là, j'ai des feuilles qui sont complètement tordues. C'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, ça reste un junk. Donc, voilà pour ce petit junk. Enveloppe. Vous avez vu, tout bête. Mais je trouve en tout cas que ça donne quelque chose de sympa. Ensuite, je voulais vous montrer. Donc, alors. Ça, c'est toujours une petite enveloppe. Donc, l'équivalent de ça, mais en petit. Par contre, celle-ci, je l'ai travaillée avec un gros papier. Enfin, un papier plus épais à l'intérieur. Et donc, ici, c'est du servietage. Donc, quand on travaille avec du servietage. D'autant que sur cette serviette-là, il y a beaucoup de blanc. Donc, on a intérêt en dessous de cacher, notamment, tout ce qui est inscription. Souvent, on a des petites bandes ici de couleurs orangées. Donc, tout ça, il faut qu'il faut calfeutrer. Les en-têtes, les tampons. Enfin, bref, tout ce genre de choses. C'est vraiment à cacher avant. D'ailleurs, vous me le voyez faire dans le tuto. Je mets un petit peu de gesso. Parce que sinon, quand vous collez la serviette. Alors, si c'est une serviette qui est entièrement de couleur, pas de problème. Mais quand on a du blanc, automatiquement, on voit en dessous ce qu'il y a. Et c'est un petit peu dommage. Donc, celle-ci, je n'ai rien fait avec parce que je vais la garder pour un autre projet plus tard. Également, en même temps, j'avais fait cette couverture. Donc, pareil, avec une base d'enveloppe comme ça. Sauf que là, j'ai tout recouvert. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas laissé d'emplacement ni rien. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Donc là, par contre, on est sur quelque chose de vraiment rigide. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé avec un tissu rigide à l'intérieur ? Là, un tissu rigide. N'importe quoi, un papier rigide. À l'extérieur, on est sur un papier qui n'est pas fin, mais qui n'est pas très épais non plus. Enfin, qui reste souple. Donc, le vernis col m'a permis d'avoir vraiment cette bonne tenue à l'ensemble. Donc, toujours base d'enveloppe. En quoi on peut faire des choses sympas. Donc là, c'est pareil. À l'intérieur, j'y mettrai quelque chose plus tard. Puisqu'en fait, j'avais fait trois junk. Et comme j'en ai mis deux dans la couverture tissu, il ne m'en restait plus pour celle-ci. Donc, je la réutiliserai plus tard. Et puis, pour terminer, je décale ceci. Alors, ceci que j'ai réalisé avec nos enveloppes des élections dans lesquelles ils donnaient à l'intérieur tout ce qu'il y avait. Alors, nous, il n'y avait pas grand-chose puisqu'il n'y avait qu'une liste dans notre commune. Mais du coup, les enveloppes étaient toutes belles, toutes propres. Donc, du coup, je les ai gardées. Et j'en ai fait donc sept pochettes. Alors, à la base, je voulais en faire une couverture de junk. Mais quand j'ai commencé, j'ai réouvert ici, en fait. Parce que je m'étais dit que je pourrais faire une couverture avec des pochettes. Et en fait, je me suis dit, ben non, ça va faire vraiment très moche. C'est vrai que quand c'est plié, ce n'est pas très joli. Ça gondole. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai changé d'idée. J'ai décidé de faire une pochette. Franchement, c'est assez sympa. Et dessus, ce sont des feuilles de bloc 15-15 que j'avais. Parce que j'en ai plein dont je ne me sers pas beaucoup. Parce que c'est un papier qui est très fin. Et j'ai tout déchiré. Et j'ai tout collé avec du vernis-colle. Donc, d'un côté et de l'autre. Alors, bien sûr, il a fallu laisser sécher. C'est quand même assez long. Mais le résultat est super. Là encore, c'est glossy. Donc, c'est lavable. Ça ne risque plus rien maintenant. Ça donne une bonne tenue à l'enveloppe. Qui, quand même, reste quelque chose de très, vous voyez, très, très mou. Là, on a quand même une super tenue. Et ça permet de mettre des choses. Et je me suis dit, donc, j'ai fermé avec des petits boutons pression en plastique. Je vous les avais montrés, ces boutons pression. Parce que je m'en suis servi à Noël. Quand j'ai fait mes, comment dirais-je, mes étuis pour les cotons à démaquiller. Et du coup, enfin, les cotons, les lingettes à démaquiller. Et j'avais donc acheté ça. Et franchement, c'est super. Pour faire les pochettes et tout, c'est super cool. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas, à l'intérieur de cette pochette. Donc, évidemment, on y met ce qu'on veut, des documents. Mais pourquoi pas, quand on part, par exemple, en vacances, qu'on veut mettre notre junk, des petites photos, des petites choses, des stylos, des machins. Ben, regardez, ça rentre tranquillement. On a encore de la place pour y mettre deux, trois petites choses. Et notamment des stylos. On referme et le tour est joué. Au pire, si on utilisait ça de cette manière et qu'on ne voulait rien perdre, il serait toujours possible de rajouter un bouton pression ici. Si on le souhaite. Donc, voilà pour mes petites créations. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à regarder le tuto s'il n'est pas à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est plus probable compte tenu du temps déjà de celle-ci. Donc, ce sera pour la vidéo d'après. Et ben, je vous dis bye bye. A plus.